19 zones clés pour la biodiversité groupant 73 espèces de natures différentes identifiées au Congo par le groupe de coordination du projet porté par le ministère en charge de l'environnement et mis en place pour récenser ces sites. Lors de cette réunion, il s'est agi de restituer ces informations obtenues aux parties prénantes dans la mise en œuvre de ce projet qui touche à sa fin. Le projet a identifié 19 sites KBA sur les 25 qu'on a traités, donc 19 ont rempli les critères pour être appelés KBA en République du Congo. Sur les 19 sites, nous avons 73 espèces déclencheuses et la plus grande partie était occupée par des mammifères et suivie des espèces marines. Il y a eu également une espèce d'oiseaux et quelques espèces d'amphibiens, de poissons d'eau douce et également des reptiles. Parmi les 19 sites que nous avons, nous avons le parc national de Noa Balendoki, nous avons le parc national d'Odjaola. Résultat satisfaisant selon le point focal convention biodiversité. Je suis vraiment très satisfait au regard des résultats présentés. 19 sites, vous vous rendez compte, qui ont été identifiés. C'est donc des données qui vont nous aider au niveau national pour voir comment nous allons atteindre justement les cibles définies au niveau global, notamment la cible 3 qui porte sur la protection de 30% de terre et de 30% de mer. Le projet Zone-clé pour la biodiversité, Key Biodiversity Airways KeyBee en anglais, a été lancé le 11 octobre 2022. Sa clôture est prévue pour cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada